Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui est l'une des plus demandées sur Instagram. A chaque fois que je vous poste une story à la salle, vous me demandez ma routine de sport. J'ai longuement hésité à vous de vous poster et vous filmer cette vidéo parce que déjà je suis pas une professionnelle, vous devez le savoir. Je me sentais pas légitime de vous faire cette vidéo car il existe des personnes bien plus compétentes dans ce milieu. Mais je me suis mise à votre flas et j'aurais beaucoup aimé que la personne que je suis au quotidien me partage ses séances à la salle. Donc c'est le début d'une grande série j'espère, si ça vous plaît. Il me semblait nécessaire de faire cette petite précision et au passage pour les personnes qui s'y connaissent, si je fais mal à un exercice ou à un mouvement, vous pouvez me le mentionner en commentaire. De séance en séance j'ai pu m'améliorer et prendre en expérience, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'ai fait une vidéo complète sur ma transformation physique grâce au sport que je vous invite à regarder. J'ai adapté mon programme au fil du temps comme mes objectifs ont changé depuis. Et aujourd'hui je suis dans une optique de faire du sport pour me maintenir en bonne santé et développer légèrement mon muscle, mais je suis pas en prise de masse quoi. Pour info, je vais à Fitness Park à Ahmed Sando au Pays Basque, c'est vrai que je m'y sens très bien parce qu'au début c'est pas facile d'y aller seule, mais j'ai trouvé la bonne salle qui me correspond. On commence la routine de sport à la salle, donc ça c'est ma première séance de la semaine. Cette séance est concentrée uniquement, enfin uniquement, principalement sur les fesses et les abdos. Dure 1h20, elle comporte 8 exercices, donc 2-3 exercices de guinage que je réalise à la fin. Il est important de s'échauffer avant toute séance, donc moi je m'échauffe pendant 5 minutes sur le tapis, pente 8 et vitesse 5,5. Et le but c'est de pas se tenir pour ressentir vraiment l'exercice. Je débute ma séance avec des squats guidés, au début je commence à vide pour me repérer sur la machine, puis j'ajoute du poids petit à petit. Pour arriver à 40 kg avec le poids de la barre fixe, je fais 4 séries de 12 répétitions, vous allez voir sur les autres exercices, je fais à chaque fois 4 séries. Et je fais attention de laisser 2 minutes de repos entre chaque séries. Je contrôle mon temps avec le chronomètre de l'iPhone, c'est super pratique, puisque vous pouvez mettre pause pour calculer votre temps de repos. Et même pour les séries, ça permet de vous repérer, c'est pratique. J'enchaîne avec l'un de mes exercices préférés, les fentes bulgares. Il faut faire attention de bien se positionner pour cet exercice. J'ai un petit tip à vous partager, en gros il faut s'asseoir, puis tendre la jambe pour repérer où se positionner. Pareil, je fais 4 séries et je fais 8 répétitions par jambe, avec un poids de 18 kg au total. Des fois je prends moins, des fois je prends plus, c'est selon ce qui est dispo. Et pareil, je fais attention de bien laisser 2 minutes de repos. Et j'oublie pas de m'hydrater, c'est important. Si vous penchez légèrement en avant sur cet exercice, ça va plus travailler le fessier, alors que si vous restez bien droit, ça va travailler les cuisses. On passe au 3ème exercice qui est clairement mon exercice préféré, parce que c'est avec celui-ci que je ressens le plus mon fessier travailler. Pour moi le hip thrust est l'exercice le plus intense pour travailler les fessiers. Donc je me place sur la machine, car oui il existe une machine pour le hip thrust, ça change la vie. Vous n'avez pas à porter la barre, puis mettre tous les disques sur les côtés, là au moins c'est trop pratique. Vous avez juste ajouté le poids que vous voulez. Donc je me sers de cette machine pour réaliser mon hip thrust, et c'est complètement différent à la barre. Parce qu'à la barre je mets un poids d'entre 100 et 120 kg. Ça m'arrivait de monter à 140 kg, mais à cet exercice avec la machine je mets je crois à peine 30 kg. Je ne sais pas combien je porte réellement, parce qu'au final il y a le poids de la machine également. Mais en tout cas c'est bien pratique, ça m'évite de porter tous les poids et de déranger tout le monde à la salle. Je fais 4 séries de 8 à 12 répétitions, en fonction de si je suis trop fatiguée ou non. Et j'augmente le poids progressivement, si je sens que je peux mettre plus, j'en rajoute à la prochaine série. Si vous commencez pour la première fois cet exercice, je vous conseille de le faire à vide, pour bien vous repérer sur la machine, où placer les pieds, etc. Et le poids que je mets c'est juste un repère pour vous, mais en soi vous n'êtes pas obligé de mettre le même poids que moi. A commencer par plus léger peut-être, puis augmenter progressivement. Je ne suis pas en train de dire que je mets beaucoup de poids, juste moi au début quand j'ai commencé je ne mettais pas autant de poids, j'ai augmenté petit à petit. Faites vraiment en fonction de votre corps et de vos besoins. Sachant que cet exercice est assez complexe, je vous conseille de demander à votre entourage, enfin les personnes à la salle ou quoi, si vous réalisez bien l'exercice d'un point de vue extérieur. Notamment si vous n'avez pas cette machine à la salle et que vous le réalisez avec la barre et les poids. J'enchaîne avec le quatrième et cinquième exercice, le deadlift et des squats que je réalise en duo. Pour le deadlift, ça m'arrive de l'effectuer soit avec une barre, soit avec des haltères. Cet exercice va solliciter les ischios. Je fais environ 12 répétitions et j'enchaîne avec des squats, généralement je crois un ballon. Dernier exercice, le relevé de disque. Je ne connais pas le nom de cet exercice, donc si jamais, n'hésitez pas à me dire comment faire. Donc je l'appelle comme ça, je me place sur cette machine, je prends un disque de 10 kg environ. Et je viens le relever en faisant attention à avoir un dos plat. Il ne faut surtout pas cambrer le dos sur cet exercice. Et je fais 15 séries de 4 répétitions, avec environ 1 minute 30 de repos. J'aime bien faire cet exercice à la fin de mes séances, parce que je ressens vraiment mon muscle travailler. On passe maintenant au gainage pour solliciter encore plus les abdos. Je prends un tapis et je commence à faire la planche. Généralement, j'essaie de tenir 1 minute. Et j'enchaîne avec du gainage latéral en mettant sur le côté 30 secondes, puis de l'autre côté. Donc au total, ça fait 2 minutes de gainage. Et ça, je le fais 2 fois. Généralement, j'essaie de tenir 1 minute. Pour le tout dernier exercice de cette séance, c'est le twist alter. Je fais 30 répétitions de 4 séries et je porte 5 kg, avec 1 minute 30 de repos. Voici pour ma routine de sport à la salle, pour ma première séance de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos sur le thème du sport, puisque c'est que ma première séance de la salle, j'en fais plusieurs. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501